Hello vous ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette période de fête et d'amour. Aujourd'hui c'est le 25 décembre, joyeux Noël ! J'espère que ce cadeau vous fera plaisir, la suite du secret d'Henri. Mais bien sûr, bien sûr ! Alors, j'espère que le jeu nous fera un cadeau aussi, et qu'on n'aura personne de cul, pas d'embrouille, de l'amour, comme la semaine dernière en fait. La semaine dernière, c'était la perfectionne ! Bon, à part le baisse-main sur scène qui en a accouru, c'est certain. Mais, la nuit dans l'hôtel, on a été unanime, c'était une tuerie. Non mais d'accord, donc on espère un bis pour aujourd'hui. Hé, attends, c'est pas le dernier épisode de l'année, mais pas loin, on peut espérer en jour de Noël, en ce jour de paix et d'amour national et mondial, ou presque, quelque chose de positif. Hein ? On y croit, moi j'y crois. A chaque fois que j'y crois, ça finit mal. Let's go ! C'est tellement étrange de revenir ainsi à la réalité après la journée que j'ai passée hier et le concert d'Henri. J'aimerais te chercher ce soir. Ouais, j'adore quand tu es comme ça. Henri a préféré se coiffer comme avant et porter ses lunettes pour sortir de l'hôtel sans se faire repérer. Pourtant, on me l'a répété je ne sais combien de fois que cette coiffure était ringarde. Mon père déteste. Hum, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus moderne, mais... Tu es beau, quoi que tu fasses, Henri. Je me permets d'avoir quelques doutes là-dessus, hein. J'en ai rien à faire, je sais ce que je vois. Ok, ok. Il n'a pas du tout l'air convaincu et met ça sur le compte que l'amour doit certainement rendre aveugle. Alors que je pense le contraire. L'amour ne m'a jamais rendu autant lucide. Ah, ce soir. Il m'embrasse et je file. Oh, ils sont mignons quand même, ils sont mignons. Coucou les filles ! Salut Leila, tu vas mieux ? Tu parles, regarde là. Elle va très bien, elle avait juste envie de sécher son samedi. C'est vrai que j'ai passé mon week-end dans cette chambre d'hôtel avec Henri et que je ne suis pas allée en cours samedi matin. J'étais terriblement malade. Mon oeil. Les filles explosent de rire face à mon sourire radieux. Tu es avec Henri, hein. J'ai rougi en repensant notre journée de la veille. Hum, ça se pourrait. Salut Leila. Oh, l'autre connard. Oh, non ! Bonjour, Valentin. Il ignore royalement mes deux amis. Il reste principalement centré sur moi. C'est vraiment un truc de psychopathe quand même, un peu son comportement, hein. Malicia et Amélie se regardent amusées pendant que Valentin me couvre des yeux et essaie de prendre de l'importance. Ça serait mignon s'il avait huit ans. Il en a seize, genre, c'est dégueu, je trouve. Comment tu vas depuis la dernière fois ? On n'a pas eu le temps de parler, toi et moi. Hum, je vais très bien, Valentin. Tu sais, la dernière fois, comme tu dis, ça remonte à des semaines maintenant. Oui, mais tu sais très bien ce que je veux dire. Il commence à monter dans les tours. Non, mais il faut. Attends, un moment. Oh, ah, euh... Eh, ça va ici ? Qui c'est, lui ? Qui t'es, toi ? C'est qui, Nathan ? Nathan ! C'est qui, Nathan ? C'est qui ? Je... Et toi, t'es qui ? Merci, Valentin, pour une fois que tu poses une question intelligente. Un pote. Et baisse d'un ton devant elle. Je fais ce que je veux. Non, attends, 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 attends. C'était un pote, Nathan ? Ah, mais oui ! Ça me dit quelque chose. Il est immense, hein ? Valentin, arrête, s'il te plaît. Comme d'habitude, le petit frère de Clément monte sur ses grands chevaux pour pas grand-chose. Que j'arrête ? Là et là, regarde tous ces blaireaux qui te tournent autour. Mais le gars ? Il va finir en killer de You. En fait, le secret de Manry 2, on pensait que c'est la suite d'une histoire d'amour. En fait, non. C'est une histoire d'un psychopathe qui tue tout le monde. Dans deux chapitres, on va avoir huit cadavres sur les bras, on va voir flou. Il fait un signe de tête en direction de Nathan. D'accord ! Ah oui, d'emblée, alors que le gars fait approximativement une demi-tête de plus que toi. Et il doit avoir approximativement huit ans de plus. Putain, mais t'es tellement débile. Attends, il parle de moi le gamin, là ? Pas que de toi, je parle du blond qui l'a fait souffrir. Tu mérites mieux, Leïla. Comme qui ? Valentin sursaute. Henri vient d'arriver et nous surprend tous. Il se laisse pas faire et répond sans réfléchir. Comme moi. Moi, je l'aime depuis des années et pas comme toi. Hé, tu pourrais être plus respectueux. Il ne m'écoute pas, son regard braqué sur Henri en attendant une réaction de sa part. Ça commence à me gonfler par contre qu'on parle pour elle et qu'on décide pour elle. Sans déconner, on n'est plus à l'âge de pierre à un moment, là. C'est de la provocation pure et dure. Attends, il est sérieux ? J'en ai bien peur. Wouah, c'est un combat sans merci. Henri se tourne vers moi et ignore Valentin qui gesticule dans le vent. Tiens, tu avais oublié ton téléphone dans ma voiture. Ah, merci. Il se baisse et m'embrasse furtivement. Je sens Valentin perdre son sang froid dans le dos d'Henri. À ce soir, Leïla. Sans en dire plus, il quitte le lycée en trottinant. Il ne doit surtout pas arriver en retard à ses propres cours. C'est vraiment le grand amour entre vous. Je souris. Mon regard se perd en direction de la grande entrée par là où Henri vient de sortir. C'est intéressant cette coiffure. C'est vrai que les rares fois où Malicia l'a vu, c'est quand il arborait son nouveau look. C'est naze, tu veux dire. Moi, je trouve que ça lui va bien. Ouais. Ah, c'est bien d'être une fille. Il n'y a que vous pour croire que vous allez faire votre vie avec un flirt du lycée à 18 ans. Mais, mais... J'ai demandé un épisode feel good là pour Noël là. C'est quoi Valentin ? Rends-nous service. Va te taper l'autre grognasse là. Comment elle s'appelle là ? Jessica. Va te taper Jessica parce que manifestement, il y a quelque chose qui te travaille au niveau de ta libido. Va baiser avec elle dans les chiottes et fous-nous la paix. Tu vas nous faire plaisir Valentin. Parce que là, Valoche, tu commences à me pomper l'air. Nique-toi. Il n'a pas tort ce gamin. Oh, tu ne vas pas t'y mettre Nathan. Je tique. Vous êtes un peu cons tous les deux, non ? Nathan et Valentin ont l'air de s'être pris une gifle. Putain, mais Malicia, mais Malicia, mais épouse-moi. Oh là là. Ils vont déguster. Malicia va sortir la tirerie lourde. C'est qu'on ne s'attaque pas à ses copines sans s'en payer le prix. Elle a un mec, elle est amoureuse. Alors, hors de ma vue le fan club de Leïla là. Mais moi, je ne suis pas là pour... J'en ai rien à faire. Du ballet, tu reviendras une autre fois. Elle ne leur laisse pas le temps de placer deux mots et ils n'ont pas d'autre choix que de partir. Non, mais comment tu fais ? C'est toujours comme ça ? Souvent. Non, mais c'est... Non, par contre, alors attends, le truc de Valentin là ? Valentin. Il s'appelle Valentin ? Oui, Valoche. C'est préoccupant quand même. En fait, ça serait un enfant de 8-10 ans. Il y a encore 10 ans. Mais je peux comprendre qu'on traite à l'humour. Même si, ce n'est pas parce que c'est un enfant qu'il faut nier ses sentiments ni l'importance qu'ils ont. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que l'intensité pourrait prêter à sourire plus facilement sur le cas d'un petit enfant. puisque, en général, justement, c'est les débuts et c'est difficile de mettre les bons mots au bon moment, tu vois. On peut très facilement extrapoler quand on ne connaît pas vraiment les termes et quand on ne connaît pas vraiment la vie, tout simplement. Là, on parle d'un gamin qui a 16 piges. On parle d'un adulte, d'un jeune adulte, je veux dire. Il y a des propos qu'on ne doit plus accepter. Et autant pour un enfant, déjà, il faudrait mettre les choses au clair et dire par contre, tu n'as pas le droit de parler comme ça, c'est ma liberté. Et là, quand tu agis comme ça, tu empiètes sur ma liberté. Autant c'est un luxe plutôt cool de le faire avec un gamin, autant c'est une nécessité absolue de le faire avec Valoche. Non, parce que là, le mec, on le laisse parler de manière hyper déplacée et se comportait surtout comme s'il avait des droits sur Layla alors qu'il n'a que Pouic. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que personne n'a de droits sur Layla. Personne n'a de droits sur vous. Personne n'a de droits sur vous, à part vous-même et vos parents si vous êtes mineurs. Et encore, ça dépend quel droit. Ça me gonfle, ça, ce côté de « Oui, c'est moi l'homme de sa vie, mais, 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 j'ai fait dire quelque chose de très vulgaire. Non, voilà, juste non. » « Ah, c'est cool de pouvoir se retrouver en ville. J'apprécie de faire une pause dans ma journée de cours en sortant de la fac. Les mecs de ma classe sont sympas, mais j'avoue que ça me manque de ne plus vous avoir avec moi. » « Oh, on est irremplaçable, hein ? » « C'est ça. » « T'arriveras à te contenter de moi ? » Il me prend la tête qu'il serre contre lui en ébouriffant mes cheveux comme le ferait Alex. « Oh, mais c'est déjà trop cool ! Je suis trop heureux de voir ma meilleure pote. » J'esquisse un sourire. « D'ailleurs, comment ça va, toi ? T'as une petite mine, on dirait. » « Oui ? Non ? » « Enfin, si, ça va, mais ton frère m'a fait une remarque qui me travaille un peu. » « Oh ! Putain, Clément, rentre-lui dedans, ton frangin. » Il lève les yeux au ciel. « Qu'est-ce qu'il est encore allé dire ? » « Que c'est naïf de croire qu'on va faire notre vie avec un fleur de lycée. » Personnellement, j'ai connu Kim... Bon, certes, j'étais plus au lycée. J'étais à la fac depuis un an, même pas. J'ai connu Kim à 19 ans, il en avait 18, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Voilà. Alors, certes, c'était plus au lycée, mais c'était vraiment pas loin après. « Non, mais tu sais que c'est un gros débile. » « Je sais qu'il dit souvent n'importe quoi, mais n'empêche que cette fois-ci, il a dit un truc sensé. » « Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, Leïla ? Non, j'ai demandé un épisode motivant. » « Rappelle-moi juste quelque chose. Mon frangin n'est-il pas fou amoureux de toi depuis des lustres ? » « Pfff, il dit bien ce qu'il arrange. Tu sais, je suis amoureux de Jasmine depuis tellement d'années. Chaque jour, je l'aime encore plus. Je vois pas un avenir sans elle. C'est comme ça. Mais je peux me tromper. » « Oh, c'est trop mignon. » Il aime les yeux aussi. « Leïla, on ne peut pas prévoir ce que l'amour et la vie nous réservent. Il n'y a pas de règles à suivre. Chaque histoire est différente. » « Tu peux avoir un coup de foudre, vivre quelque chose d'intense et que ça s'arrête au bout de quelques semaines ou de quelques mois. » « Tout comme tu peux rencontrer quelqu'un de manière banale, pas romantique, sans avoir aucun coup de foudre et que ça dure toute la nuit. » « Ça n'en sera pas moins intense. » « Putain, Clément. Mais depuis quand Clément est devenu aussi incroyable ? » « Clément, malissette, top of the pop, tu vois. Non mais attends, il est incroyable, Clément. Ça fait deux fois qu'il nous dit des trucs super sensés. » « C'est à vous de choisir et de vous donner les moyens que votre histoire marche et dure pour toujours. » « Oui, Clément, I love you. » « Que tu aies 18 ou 60 ans. » « Je l'écoute attentivement à moitié choqué. » « Henri est amoureux depuis qu'il a posé les yeux sur toi. Je suis même sûre qu'il l'était au moment où il t'avait envoyé chier il y a un peu plus d'un an. » « Je me rappelle des mots d'Henri en cet instant où il m'avait dit qu'il n'avait pas besoin de ma pitié et que je devais cesser de lui tourner autour. » « Oui, moi aussi je me rappelle. Ça pour le coup je me rappelle. » « J'avais été si blessée dans mon égo. Je l'avais envoyée sur les roses à mon tour. » « C'était il y a si longtemps maintenant. » « J'étais la seule à lui parler alors que tout le monde l'ignorait. » « T'as fait croire que ça l'importunait, mais je suis sûre qu'il kiffait grave. » « Bref, pense pas à un potentiel futur dramatique. » « Ne fais aucune supposition. » « Je te l'ai déjà dit. » « Vis le moment présent. » « T'avais gagné des points Clément. T'en avais gagné tellement. » « Mais en quoi le genre a quelque chose à voir avec être intelligent ? » « C'est l'avantage d'avoir traîné avec vous pendant des années. » « J'ai cru en toi. » « Je me sens trahi. » « C'est le genre de... » « Chut ! » « Allez, là, il a dit moi quelque chose d'intéressant, là. » « On va manger, j'ai hyper la dalle. » « Ok, bon, alors je vais le dire moi. » « Bien entendu, vous avez le droit d'être intelligent, sensible et pertinent sans être une femme. » « Voilà, vous avez le droit d'avoir un pénis et d'être sensible et pertinent et d'avoir une bonne analyse des choses et du recul sur la vie. » « Voilà, c'est ma petite touche personnelle à la discussion du coup, parce que... » « Ah, voilà. » « S'en pas un petit peu de ce cliché de genre. » « Voulons-vous, voulez-vous, voulez-vous nous ? » « Vous avez compris. » « Voilà, les enfants, l'assette spéciale du chef. Vous m'en direz des nouvelles. » « Merci, Robert, ça a l'air délicieux. » « Il pose devant nous d'immenses assiettes avec tout un tas d'assortiments. » « Je le soupçonne d'en avoir mis plus que d'habitude pour me faire plaisir. » « Il repart en me faisant un clin d'œil. » « J'ai un bot adorable. » « Je m'en remets toujours pas de ce concert. » « À ce point ? » « Grave ! » « Je comprends un peu mieux toute l'admiration qu'il y a autour de lui. » « C'est pas parce que c'est mon pote, mais vraiment... » « C'est une bête de scène. » « Bordel, je suis trop fière de lui. » « Il était vraiment heureux que tu aies aimé, tu sais. » « Ouais. » « Et si on parlait un peu de toi ? » « Hum... Tu veux qu'on discute de moi ou de Jasmine ? » « Bah, de toi. » « Je ne sais pas. » « De vous deux. » « Ah, ok. » « Bon, j'aurais dit de toi, mais ok. » « Je te vois venir avec tes questions. » « Oh non, me dis pas qu'elle va lui redemander quand est-ce qu'ils font l'amour. » « Leïla. » « Leïla, pitié. » « On n'en a pas parlé depuis longtemps. » « C'est donc ça. » « Waouh. » « Tu sais, des fois, je me dis que je ne suis pas quelqu'un de très patient ou très subtil vis-à-vis de mes amis. » « Quand je sais qu'ils vont mal, j'ai du mal à ne pas poser de questions. » « Genre, ça va, est-ce que tu veux en parler ? » « J'ai du mal. » « Et là, je suis un monstre de civisme et de délicatesse. » « Ça se passe vraiment bien. » « Je pense que je suis un copain en or massif. » « Et encore, elle n'a pas tout vu. » « J'imagine qu'elle doit t'en parler. » « J'inquiète. » « Tant qu'ils ne parlent pas de cul, moi, ça me va. » « Ça t'inquiète ? » « De quoi, qu'ils soient un copain en or massif ? » « Non. » « Ah non, qu'elle parle d'elle. » « Je crois. » « J'ai juste la pression. » « C'est que j'ai jamais, enfin... » « Attends, attends, attends. De quoi on cause, là ? » « Parce qu'il y a deux secondes, c'était juste comment vous allez. » « C'est un copain en or massif. » « Est-ce qu'elle t'en a parlé ? » « Ça t'inquiète ? » « Non. » « J'ai jamais... » « J'ai jamais quoi ? Copulé ? » « Quel est le lien entre mes phrases, là ? » « C'est donc, c'était... » « C'était vraiment la question, c'est ce que vous avez baisé, en fait. » « C'est... » « Oui, je m'en doutais, Clément. » « Il est puceau. » « D'accord. » « Ok. » « Bah, oui. » « Bah, oui, en même temps, c'était prévisible, vu qu'il est jamais sorti avec une meuf, alors... » « Quoi ? » « Comment tu sais ça, toi ? Je t'ai jamais rien dit à ce sujet. » « Ben, c'est pas si difficile. » « T'as déjà eu quelques copines, mais rien de très sérieux. » « J'ai bien senti que tu n'étais jamais allée jusqu'à l'étape de l'intimité. » « Oh, la fâche ! Oh, le tact ! » « Le tact et la bêtise, surtout ! » « Oh là là, meuf ! » « Meuf ! » « Alors, ça, c'est du bullshit, hein. » « C'est pas parce que vous n'avez pas le feeling qu'un gars soit puceau ou pas que c'est vrai. » « Genre, vous ne pouvez pas savoir à la tête du gars ou comment il se comporte, ce qu'il a déjà fait ou pas avec une meuf. » « Même si vous avez une très bonne intuition, hein. » « Il y a des personnes, tout simplement, qui ont eu des expériences, et ça ne s'est pas bien passé, où c'est des choses qu'ils veulent un peu refouler, et ils ne vont pas forcément se comporter en mec assuré qui... » « Tu sais, comme on pourrait penser, genre, « Ouais, il a déjà niqué, ça se voit, il est à l'aise et tout. » « Et à l'inverse, tu as plein de gars qui n'ont jamais rien fait de leur vie, et qui en font trois tonnes pour compenser, pour justement paraître pour des mecs virils. » C'est... Cette phrase est déplacée. Parce que là, clairement, cette phrase-là... « Genre, j'ai bien senti que tu n'étais jamais allée aussi loin avec une meuf. » Lui, il va se dire quoi ? Il va se dire « Ok, ça veut dire que je ne suis pas viril. » « Ça veut dire que je dégage quelque chose de fragile, de faible, d'enfantin. » Enfin, c'est le genre de questions. Mais à l'inverse, tu sais, si tu le dis à une meuf, « Genre, ouais, j'ai bien senti que tu n'allais jamais baiser. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Genre, ça veut dire que je suis gamine. » « Ça veut dire... » « Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, tu vois ? » « Faites pas des phrases comme ça. » « C'est... » « Laïla, je... » « De toute façon, Laïla, quand elle parle de cul, c'est pas... » « Je ne suis pas convaincue, hein. » « Voilà. » « Oh, ça se voit tant que ça. » « Hum, j'en sais trop rien. » « Oh putain, mais leur parle pas, ouvre pas ta bouche, tu sais pas ! » « Clément me regarde perplexe. » « Bah oui, tu m'étonnes. » « Comment rajouter des complexes débiles à quelqu'un, sans déconner ? » « Il se demande comment j'ai bien pu deviner qu'il n'avait aucune expérience avec les filles. » « Démerde-toi. » « Alors, mais on regarde pas, Laïla. » « Tu te démerdes, hein. » « Alors là, là... » « On se connaît depuis tellement longtemps que je sais comment tu fonctionnes. » « Mais ta pape. » « Oh, la louse ! » « Hé, dit, arrête un peu. C'est pas une tare d'être vierge, hein. » « Chut ! » « Il me fait plein de signes en agitant ses mains pour me dire de me taire le visage rouge. » « Leïla, tu devrais parler plus fort. Je crois que tout le monde dans le café ne t'a pas entendu. » « Je lève les yeux au ciel. » « J'avais dit ces mots justement à voix basse pour ne pas qu'on m'entende. » « Mais à partir du moment où ils sont sortis de ma bouche, c'était bien trop fort pour lui. » « Toujours aussi rouge, il finit par arrêter gesticuler dans tous les sens. » « Mais Bouchon, mais il n'y a aucune honte. » « Il n'y a vraiment aucune honte. » « Et c'est vraiment injuste pour les mecs d'avoir cette pression-là. » « Alors, en tant que meuf, on l'a aussi. » « Mais, enfin, je dis meuf, je parle par rapport au sexe biologique pour le coup, pas par rapport au genre qu'on s'assine, bien entendu. » « En tant que personne avec un pénis, la pression qui apparaît pour la première fois, elle est tellement, tellement abusive. » « Et en plus, c'est déjà tellement jeune où il faut être obligé d'y penser, de regarder des films de cul pour en parler avec ses potes, etc. » « C'est tellement pas normal. » « Tu peux m'en parler à moi. Je suis ta meilleure amie, quand même. » « Ouais, mais t'es une fille. » « Oh, Clément ! » « Bah quoi, c'est vrai, non ? » « T'en as parlé à Henri, alors ? » « Mouais. » « C'est-à-dire ? » « Il soupire. » « Henri est très sage. Il me dit que je fais bien d'être respectueux, etc. » « Bah oui, qu'est-ce qu'ils te disent ? » « J'avoue que c'est surtout moi qui pose des questions. » « Je rougis à mon tour. Je me demande si Henri raconte à Clément des détails sur notre intimité. » « Oh, t'inquiète, tu verrais ta tête. Je te rassure, il me raconte pas de trucs croustillants, hein. » « Il me dit juste à quel point ça se passe vraiment bien entre vous et d'autres petits trucs, peut-être. » « Mouais. » « Et reste respectueux, t'en fais pas. On parle d'Henri, quand même, hein. » « Oui, et d'autres fois, accessoirement, t'es censé être notre meilleur pote, hein, je... » « Oui. » « Après, c'est pas à lui que Jasmine va se confier. » « Oh. » « Bah, tu sais, à mon avis, Jasmine ne m'en dit pas plus que ce que tu sais déjà. » « J'en doute pas. » « Mais, et toi, comment tu vis tout ça ? » « Plutôt bien. On y va à notre rythme, un peu comme notre histoire depuis le début. » « Je vois ça. Je l'ai déjà vu en sous-vêtements. Son visage s'illumine. Il est heureux d'avoir pu assister à ce spectacle. » « Je pense qu'elle l'a fait exprès et mes yeux en ont bien profité. » « Comment ça tu penses qu'elle l'a fait exprès ? » « Ça me plaît pas du tout, la vidéo d'aujourd'hui, là, ça... » « Je suis restée sage, quand même. » « T'es sûre que c'était ce qu'elle voulait ? Que tu restes sage ? » « Putain, mais Leïla, mais occupe pas de tamboules ! C'est pas possible ! » « Mais c'est pas possible de se mêler à ce point de quelque chose qui ne nous regarde pas ! » « Oh ! Mais ils se débrouillent très bien, les deux ! Ils se débrouillent très bien ! » « Jasmine gère sa tambouille. » « Clément, il attend sagement et il gère sa propre tambouille. » « Ils apprennent à se connaître. » « Qu'est-ce que tu viens te mêler de ça ? » « Nounouille ! C'est pas possible ! » « Son sourire s'efface. » « Et voilà, fais-le douter ! » « Bravo, Leïla, bravo ! » « Bravo, vraiment exceptionnel ! » « Déjà, tu lui dis qu'il a l'air d'un puceau, et après, tu lui dis... » « Oh, t'es sûre que t'as fait ce qu'il fallait ! » « Mais ferme ta mouille, en fait ! » « Ferme juste bien ta mouille ! » « Surtout qu'après que lui, il t'a réconforté comme jamais ! » « Ça m'énerve. » « Merde ! » « Et voilà ! » « Mais Leïla, t'es la pire meuf ! » « T'es la pire ! » « C'est important que je sais que je t'aime ! » « Mais quand il s'agit de cul, t'es la pire ! » « Tu crois ? » « Voilà, 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 là, 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 là ! » « Moi, je ne sais plus, hein, j'abandonne ! » « Voilà, démerdez-vous ! » « Je ne sais plus, voilà, démerde-toi ! » « Sors-toi de là, maintenant ! » « Eh bien, ça m'en a tout l'air. » « Ok, alors, on récapitule. » « Je suis désolée, ça va durer dix ans, j'en ai rien à foutre. » « Le mec, il a juste dit... » « Je l'ai vue en sous-vêtements, je pense qu'elle l'a fait exprès. » Déjà, ça veut dire qu'elle n'est pas sortie du lit ou elle n'est pas sortie de la salle de bain en mode « Salut, chérie ! » Non, il l'a entreaperçue, il pense qu'elle a fait exprès, que c'était mignon, tu vois. C'est un début d'intimité. C'est un début, c'est le tout début, c'est tout mignon, c'est le balbutiement de quelque chose qui est en train de se construire, d'accord ? Elle, elle n'est pas là. Elle ne sait pas ce que Jasmine avait en tête. Jasmine ne lui en a pas parlé, on le sait, on y a joué. De quoi elle se mêle ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle en sait ? Et ça, mes enfants, c'est une très bonne leçon. Personne, à part vous-même et votre compagnon ou votre compagne, n'est capable de vous dire ce qui peut vous convenir à vous deux. Personne. Parlez-en à vos amis, si ça vous fait du bien de vous décharger. Comme tout problème, d'ailleurs. Mais par contre, ne prenez aucun avis extérieur comme argent comptant. Hein ? Vous ne faites pas comme Clément et Leïla, là. Ce n'est pas bien ce qu'ils font. Non, non, non. Tu es en train de me dire que le week-end dernier, j'ai raté ma chance de vivre ma première fois avec ma copine. Peut-être, je n'en sais rien. Il prend sa tête entre ses mains. Non, mais sans épuis. Attends, il y a un truc qui me fume, là. Il parle de première fois. Les pré-lits, en fait. Là, il l'a vue en sous-vêtements, donc on peut déduire légitimement qu'il ne l'a donc pas vue nue encore. Est-ce qu'avant de parler de première fois, s'il vous plaît, on pourrait parler de simplement la voir nue, de la toucher, de toucher sa poitrine, de toucher son corps, de la masser, sans qu'il ne se passe rien de sexuel ? Parce que déjà, pour mettre à l'aise son partenaire et sans mettre une obligation derrière, avoir un contact mignon et entre guillemets chaste, ce qui peut être très sensuel, genre un massage intégral, c'est quand même une excellente approche. Non. Non, là, en fait, il y a deux extrêmes. C'est qu'on l'aperçoit en sous-vêtements. On fait l'amour, on fait la première fois. Prélie. Masturbation. Tout ça. Vraiment. Il faut arrêter de parler de cul, Laila. Vraiment, je t'aime, mais ne parle plus de cul. Vraiment, arrête ça. Arrête. Occupe-toi de ton cul. Tu le fais très bien en plus. Et celui d'Henri, tu as l'air de le faire très bien aussi. Mais laisse celui de Clément et Jasmine. Vraiment, arrête. Oh, le gros nul. Et voilà, culpabilise en plus. Alors que pas du tout. Genre, vraiment, je suis persuadée que non. Tu es peut-être tellement focalisée sur son envie d'attendre que tu n'en tiens qu'à ça. Oh, ferme ta gueule. Juste, voilà. Ah oui, ben un moment. Oh, ferme ta gueule, voilà. Elle a peut-être envie que tu sois un peu plus entrepreneur. Mais t'en sais putain de rire ! Oh, 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 oh. Tu sais, ce qu'il me fume, c'est qu'il y a deux secondes, elle vient de dire « Ah, mais je sais pas, elle me parle pas. » Là, elle est en train de projeter ses propres façons de penser sur sa pote. Tu crois ? Tu as essayé au moins ? Ah, oh. Je vais me mettre au yoga. Non, je veux pas la brusquer. Et c'est très bien ! Et c'est très bien ! Clément, look at me. C'est très bien. Clément, tu sais, tu peux tenter une approche sans la brusquer pour autant. Alors oui, ça, oui. Mais en parler aussi, c'est bien. Et une approche, ça dépend de ce que tu as fait d'une approche. Parce que là, vous parlez de première fois, là. Il y a d'autres... Putain, prenez votre temps. Je te demande pas de la renverser sur le lit comme un sauvage mort de faim. Ah, 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 ah. Mais connaissant Jasmine, je ne sais pas dans quelle mesure elle arrivera à faire le premier pas. Mais ça ne te regarde putain de pas. Si encore, tu vois, si Jasmine lui avait dit « Je me sens coincée avec Clément, j'ai envie de plus, mais j'y arrive pas, j'arrive pas à lui parler. » Déjà, déjà, il faudrait dire à Clément simplement « Je pense qu'elle a des choses à te dire et que peut-être elle a plus envie que ce que tu penses, mais parle-en avec elle. » C'est le maximum qu'on peut dire en tant que pote. Mais Jasmine, elle n'a pas dit ça. Leïla, elle est en train d'extrapoler sa mère. « Estime-toi heureux qu'elle l'ait fait pour votre premier baiser, sinon vous seriez encore célibataire aujourd'hui. » Mais justement, elle l'a fait pour le premier baiser, elle l'a fait parce qu'elle le sentait, elle va le faire aussi pour ça. Putain, fais-lui confiance, merde ! Je suis très vulgaire, mais en même temps, je vois. Ouais, tais-toi, ouais. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Oh non, tu vas pas lui donner un conseil pour ça. Oh, Leïla, bof. Henri ne semble pas avoir ce souci avec toi. Vous avez l'air de vous sauter dessus à chaque fois que vous vous voyez. Oh, c'est exactement ce qu'il faut pas faire, il faut pas se comparer aux autres. C'est ce qu'il t'a dit ? Ouais, enfin, avec ses jolis mots à lui, quoi. Mais c'est ce que j'ai compris. De toute façon, même quand vous n'étiez pas ensemble, ça ne tenait pas à grand-chose que vous vous sautiez mutuellement dessus, alors... Hé, exagère pas ! Il exagère pas, Leïla. Il exagère pas. Vraiment, VRAAIMENT ! Et on se rappelle du début de la saison 2, pareil, hein. À peine. Déjà, vous passiez le plus clair de votre temps à vous caresser la joue comme deux âmes en peine. Ça me rendait fou de pouvoir vous retenir comme ça. Hé, c'est lui qui se retenait, pas moi. Ouais, je sais. Enfin, bref. Oui. Écoute, je te donne mon conseil et puis t'en fais ce que tu veux. Les deux sont pas bonnes comme choix, donc... Il se redresse et m'écoute comme jamais il ne m'avait écouté avant. J'ai très peur de ce que je vais voir, là. Là, là, je... J'ai cru comprendre que vous viviez quand même quelques jolis moments, que vous dormiez ensemble, que vous en discutiez beaucoup, etc. Et c'est parfait. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de... Profite de ces moments-là. Laisse parler ton désir, ton cœur, ton intuition. Petite tête. Sois à l'écoute de ses réactions. Ok, ça, ça va. Ça, ça va. Jasmine est une femme qui se respecte. Elle saura te dire ou te faire comprendre quelles sont les limites à ne pas dépasser. C'est quoi une femme qui se respecte ? C'est quoi une femme qui se respecte ? Et si c'était une femme qui ne se respectait pas ? Qu'est-ce que c'est ? Leïla, Leïla, qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et elle ne saura pas forcément dire ou faire comprendre les limites à ne pas dépasser. Encore une fois, tu parles pour quelqu'un d'autre. Tu connais ta meilleure amie mais tu n'es pas elle et dans l'intimité, tu ne sais pas comment elle réagit. Il y a des femmes qui, des fois, même si elles sont très confiantes et très à l'aise, sexuellement parlant, elles n'osent pas s'affirmer par rapport à quelqu'un et elles se font submerger par le désir du partenaire. Surtout quand c'est un partenaire qui n'est pas expérimenté et qui est lui-même submergé par son propre désir et qui n'a pas forcément les réflexes de compréhension d'un mec qui aurait un peu plus d'XP, justement. Je ne suis pas fan. Tu comprends ? Oui, je pense que j'ai saisi le truc. Si tu ne tentes rien, il ne se passera rien. Après, bien sûr, tout est dans le consentement. Merci ! Oui, c'est bien de le dire en frein de phrase. Après, quand même, il faut qu'elle soit d'accord, hein ? Hein ? Je pense que si tu laisses faire les choses sans les retenir, sans les forcer non plus, vous avancerez. Car Jasmine n'a pas dit qu'elle voulait rester dans la tente pour toujours. Ok, je la trouve pas du tout rassurante, perso. Je vois. Merci, Leïla. Oh, bah de rien ! Alors là, vraiment... Mais de rien. Oui, c'est ça. Des nada ! Si j'avais su qu'un jour, ce serait toi qui me donnerais des conseils en la matière, je ne l'aurais pas cru. Ah, bah pourquoi ? Elle avait déjà une expérience avant rien. Ça m'a fait un bien fou de parler avec Clément à midi. Ah, et bah tu m'en diras tant. C'était pas un plaisir partagé pour papa, hein ? Je suis heureuse de pouvoir le retrouver un peu seule à seule. Et surtout, je suis contente de savoir qu'il peut se confier à moi. Je regarde Jasmine s'activer dans le salon en fredonnant une chanson. Ces deux-là sont restés amis pendant tellement longtemps que j'ai l'impression que leur relation amoureuse ne s'épanouit pas de manière naturelle. Oh, putain de merde. Waouh ! Leïla, il faut arrêter ça. Leïla, arrête ça. Putain, vraiment. Il n'y a pas de manière naturelle. Il n'y a pas de manière naturelle. C'est une manière différente de la tienne. C'est tout, putain, mais c'est pas possible. Je pense qu'il y aura une morale à un moment pour les autres de se lever de son cul. Je pense. Parce que là, c'est pas naturel parce qu'ils sont pas en train de faire l'amour toutes les deux secondes. Comme s'il y avait un blocage quelque part. Mais laisse-leur le temps. Clément ne veut pas bousculer Jasmine. Il a tellement d'amour et de respect pour elle. Il en est amoureux depuis tellement longtemps qu'il a peur de tout gâcher. Quant à Jasmine, c'est un peu la même chose. Enfin bon. Ils avancent à leur rythme mais je sens que ce sujet commence à peser pour eux d'une certaine manière. Peut-être parce qu'il y a une meilleure amie en question qui arrête pas d'en parler. Hein ? Et qui arrête pas de dire que c'est pas une relation normale et que normalement, il faut baiser. C'est quand ta première fois, par exemple. Tu vois, cette question que tu... Peut-être. Il y a peut-être un lien. Là, il y a... L'un comme l'autre aimerait que leur relation passe un certain cap mais ils n'arrivent pas à être coordonnés. Débite. Il ne cesse de se focaliser sur l'attente de l'autre alors qu'il faut aussi regarder en soi et s'écouter. Je pense que ça marche dans les deux sens. Jasmine s'arrête enfin et vient me rejoindre sur le canapé. J'ai tellement de choses à prendre pour demain, tous ces tissus et ces patrons. C'est pas trop difficile ? Bof, pas tellement. C'est juste le début, tu sais. Je pourrais lui dire un truc plus positif plutôt que d'évoquer les difficultés. Vous avez commencé la création alors ? Oh, rien de foufou, mais oui. Cool, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Clément m'a dit que vous aviez mangé ensemble à midi. Oui, c'était sympa de le retrouver un peu. Il était ravi, lui aussi. J'étais déçue de ne pas venir, mais finalement, je pense que c'est une bonne chose que vous vous retrouviez aussi sans moi. Il n'y a pas que Henri et moi qui avons le droit de profiter de toi en tête à tête. Oui, c'est vrai. Vous avez parlé de quoi ? Petite curieuse. Oh, et c'est toi qui me dis ça. On sait très bien qui de nous deux est une vraie petite fouineuse et met son nez partout. Un pauvre Jasmine. Comment ? Je lui offre ma fausse mine choquée. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Bon, alors. Il t'a parlé de nous ? Comme d'habitude, mon ami devine tout. Eh bien, oui, ça se pourrait. Elle expire. Il se pourrait bien que je lui ai dit qu'il n'était peut-être pas assez entreprenant. J'ai bien fait ? Elle acquiesce timidement. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Lui non plus, visiblement. Ça aurait été bien qu'ils aient cette conversation avant pour la rendre plus légitime. Parce que là, du coup, elle a pris des devants sans savoir. Ça confirme bien, du coup, qu'elle ne lui avait pas demandé avant. On n'est pas avancé, hein ? J'ai bien tenté quelques approches, mais en vain. Qu'est-ce que tu entends par approche ? Elle rougit une fois encore. Je sors mon paquet de popcorn imaginaire. J'écoute ? Attentivement ! Elle lève les yeux au ciel. Il se trouve que j'ai recousi une de mes vieilles robes. Je lui ai apporté quelques modifications. J'étais dans les bras de Clément sur le canapé pendant que je lui en parlais. C'était un beau moment de complicité et de tendresse. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai prétexté vouloir lui montrer comment cette robe m'allait. Et je me suis déshabillée devant lui. Ok, donc là, on a le contexte ! Waouh ! C'était donc ça, l'histoire. Il avait l'air enchanté et il avait ce sourire béat sur le visage, mais il n'a rien dit ni fait quoi que ce soit. J'ai donc enfilé ma robe, j'ai fait un maigre défilé et je me suis rhabillée. Hum. Qui lui a sorti le grand jeu ? Tu m'étonnes qu'il avait l'air enchanté, ce gros nigaud. Et je sais de source sûre à quel point. Tu as eu ce que tu voulais ? Je ne sais pas trop. Elle soupire. Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. On dirait que tu as l'air prête cette fois-ci. Ouais. Pfff. Alors, du coup, en fait, cette scène-là aurait dû être avant l'autre pour que l'intervention qu'elle a auprès de Clément soit légitime et qu'elle ne sorte pas de sa limite de pote pour aller dans des conseils flous. On ne sait pas si c'est pertinent. Le fait que ce soit après, du coup, c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est surtout qu'encore une fois, il y a ce côté... Enfin, c'est rapide, quoi. C'est rapide. Ne me demande pas pourquoi je sens que c'est le bon moment. Mais je l'ai tellement fait attendre que maintenant, il doit penser que... Que... Doucement. L'est mieux, c'est que tu lui en parles, tout simplement. Mais comment ? Salut Clément. En fait, je ne t'ai pas dit, mais je suis enfin prête pour faire l'amour avec toi. Possible, mais pas forcément. Tu n'as pas l'air de comprendre que pour toi, dire certaines choses, c'est aussi simple que de respirer. Mais ça ne l'est pas pour moi. C'est vrai. Je suis désolée, Jasmine. J'ai en effet appris l'année dernière que les gens ne pensaient pas tous de la même manière que moi. Ce qui est logique et simple pour les uns, ne l'est pas pour les autres. J'en ai fait les frais, je sais de quoi je parle. Eh bien, tu sais quoi ? Je trouve tout ça très positif. Tu crois ? Bien sûr, les choses avancent vraiment. Tu sais enfin ce que tu veux, même si tu ne sais pas encore comment l'exprimer. Le vraiment étant trop... Putain, Samine. Clément sera à l'écoute de ce que tu es pour y répondre. Après, si tu peux l'aider un peu, c'est toujours mieux. Sois à son écoute également. Quand tu vis des instants propices, c'est à ce moment-là que tu peux parler de ce que tu ressens. Tu pourras plus facilement te livrer. Tu sais, un regard, une caresse ou même un baiser peut tout changer et s'exprimer à ta place. Lâche prise, ma copine. Clément ne te jugera jamais. L'amour ne laisse jamais place au jugement. Oh, Leïla, merci. Elle me prend dans ses bras. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Ah, bah là, c'est... On se demande, hein ? On se demande fort, hein ? C'est... Je repense à ces derniers jours où j'ai laissé passer ma chance avec Jasmine. Oh là là, on va s'arrêter là. Hein ? Oui, non, mais je pense que là, pour le jour de Noël, j'ai eu assez de cadeaux. Hein ? Voilà, 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 voilà. Après, c'est intéressant d'avoir ça dans le jeu. Quand je rage, c'est pas contre le jeu, c'est contre Leïla, en l'occurrence. C'est intéressant d'avoir ça parce que ça fait un gros recul. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire très facilement quand on est plus jeune. L'attente de la première fois, l'attente d'un rapprochement physique, la peur de le dire, la peur de passer par plein d'étapes, mais prenez votre temps. Et c'est ça que je déplore un petit peu, c'est que pour le moment, on le recense pas. Prenez votre temps. Il y a plein d'étapes à faire avant la première fois et vous pouvez avoir très bien envie de faire l'amour avec votre partenaire très rapidement. Vous pouvez très bien ne pas avoir envie tout de suite. ce n'est pas anormal et il n'y a pas de vitesse, genre il n'y a pas d'attente ou d'une relation. Il y a des couples qui ne font pas l'amour pendant des mois et qui sont extrêmement heureux. Il y a des couples qui le font une fois par semaine, trois fois par semaine, trois fois par mois, trois fois par an. Il n'y a pas de norme en fait dans la sexualité comme dans l'amour. Vivez votre propre relation par rapport à vous-même et votre partenaire. Prenez le temps d'en parler, de vraiment dire ce que vous ressentez et surtout prenez le temps de découvrir votre corps, celui de votre partenaire et n'allez pas directement au coït. Faire l'amour, c'est chouette. La pénétration, c'est chouette. Mais il y a plein d'autres moyens de kiffer. Prenez le temps de les connaître. C'est ça que je voudrais vraiment, vraiment insister et que je voudrais vraiment, vraiment souligner parce que je trouve que là, ouais, c'est trop enfantin comme pensée. Et c'est normal, Layla est jeune, mais dans ce cas, on ne donne pas de conseils. Hein ? De laisser ça aux plus vieux. Du coup, je vous laisse là. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sous la vidéo sur ce que vous pensez un petit peu de tout ce qu'on a vécu. Ne me tenez pas rigueur de réagir de manière très enflammée. Vous me connaissez maintenant pour la plupart, en tout cas. C'est comme ça que je suis. Je suis pareille quand je lis un livre ou quand je regarde un film. Même devant un match de foot, c'est vous dire. Mais c'est vrai que c'est tellement un sujet qui me tient à cœur et je sais à quel point tellement de personnes peuvent en souffrir au quotidien que c'est vrai que quand je vois des phrases comme ça, un peu toutes faites, j'arrive plus. J'arrive vraiment plus. Je vous fais tout plein de bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous aime très fort et passez encore une fois un merveilleux Noël. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501